Faut-il penser à la mort ? Thèse, la mort fait partie de la condition humaine. Il faut y penser pour donner un sens à sa vie. Antithèse, la mort doit nous être indifférente. C'est à la vie que nous devons penser. Thèse, penser à la mort, c'est l'affronter. En effet, l'homme est destiné à mourir. Plutôt que de se voiler les yeux, il doit regarder en face cette réalité inéluctable. C'est en prenant en compte la mort que l'on donne sens à sa vie. Premier argument. Penser à la mort permet d'accéder à la sagesse. La philosophie reconnaît la condition mortelle de l'homme et tente de la dépasser. Ceux qui ne sont attachés qu'aux choses matérielles ont peur de la mort, car cela signifie la destruction du corps. Ceux qui philosophent droitement font au contraire l'expérience d'un au-delà de la mort et pressentent que l'âme est immortelle. C'est pourquoi Socrate s'applique tout au long de sa vie à séparer l'âme du corps et à renoncer à s'attacher aux choses périssables. Penser à la mort, c'est le premier pas pour accéder à la sagesse. Deuxième argument. Il faut méditer sur la mort pour bien vivre. Certains évitent de penser à la mort pour ne pas être angoissés. Toutefois, ce peut être un exercice de courage qui fortifie l'âme. Il ne s'agit donc pas d'éviter d'y penser. Montaigne nous dit que c'est le remède du vulgaire. Méditer sur la mort n'entraîne aucune tristesse, mais peut devenir un art de vivre. Cette méditation permet de jouer pleinement de l'existence. Sans être esclave de l'attachement à la vie. C'est pourquoi Montaigne conseille de se préparer à la mort et d'y penser souvent. En bref, il faut penser à la mort, car cela permet de donner un sens à la vie. Il faut se préparer à la mort pour jouir de la vie. Penser à la mort nous conduit à la sagesse et nous fait entrevoir l'immortalité. Antithèse. Il ne faut pas penser à la mort. En effet, la mort n'est qu'une lointaine réalité étrangère à la vie. La vie quotidienne est la négation de la mort. La raison nous commande de ne pas trop y penser et de jouir pleinement de la vie. Premier argument. La mort n'est pas pour moi une réalité quotidienne. Pourquoi penser à la mort alors que celle-ci est inévitable ? Cela n'y changerait rien. Nous vivons bien quotidiennement sans penser à la mort. Tous les jours, nous prenons notre café matinal, nous sautons dans le bus pour aller au travail, nous allons boire un verre avec des amis et nous descendons les poubelles le soir. Comme si ses gestes devaient durer éternellement. C'est bien la preuve que la mort ne constitue pas une réalité dans la vie quotidienne. Penser à la mort rendrait tous ses gestes absurdes. Il faut mener sa vie comme si l'on devait vivre éternellement. Deuxième argument. Il ne faut penser à la mort que lorsque celle-ci approche. Épicure dit que, tant que nous sommes en vie, la mort n'est pas là. Et quand elle est là, nous ne sommes plus. Penser à la mort nous plongera inutilement dans l'angoisse et dans le pessimisme. Il faut y être indifférent. Le bonheur est possible sur cette terre et la mort n'enlèvera rien à tout ce que j'aurais vécu d'agréable, à tout ce que j'aurais partagé avec les autres. D'ailleurs, il sera toujours assez tôt pour penser à la mort quand nous serons vieux. Quand nous pourrons regarder avec contentement en arrière et nous dire, « J'ai vécu ». Mais tant que j'ai de la jeunesse et de l'enthousiasme, je ne dois penser qu'à la vie. En bref, la mort est une réalité étrangère à notre vie quotidienne. Il faut au contraire conduire sa vie comme si elle devait durer toujours. Il sera toujours assez tôt pour penser à la mort lorsqu'elle se rapproche. Synthèse. L'être humain, dit Heidegger, sait qu'il est un être pour la mort. C'est parce qu'il se sait mortel que l'homme est supérieur à l'animal, lequel n'a pas besoin de se faire à l'idée de la mort pour gambader dans les prés. Après, la conscience de l'homme se tourne naturellement vers la mort, en tant que fin inéluctable de son destin sur Terre. Penser à la mort permet d'être lucide, de faire le tri entre l'essentiel et le superficiel, de vivre en ne se comportant pas simplement comme un automate qui ignorerait ce qui l'attend. Mais il ne faut pas pour autant que la pensée de la mort devienne une obsession morbide et nous empêche de vivre au jour le jour ou de jouir quotidiennement de la vie. La condition humaine, c'est aussi la sensation tout aussi forte de la vie, ici et maintenant. De ce point de vue, la mort apparaît comme une réalité éloignée et abstraite, à laquelle il ne faut pas penser plus que raison. Notez commentaire, âme, corps. Dans la philosophie spiritualiste, l'âme survit à la mort du corps. Identifiée à l'esprit, l'âme est perçue comme indépendante du corps ou pouvant devenir indépendante. C'est pourquoi l'on peut avoir le sentiment que l'âme est immortelle, alors que le corps est destiné à périr. Stoïcisme, école philosophique qui professe une indifférence absolue à l'égard de tout ce qui affecte la sensibilité. Indifférence qui va jusqu'à nier la douleur et qui professe l'impassibilité devant la mort. Citation La mort n'existe ni pour les vivants ni pour les morts, puisque pour les uns elle n'est pas et que les autres ne sont plus. Épicure Lettre à Ménécée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...